Monsieur le ministre, chers collaborateurs des ministres, vous avez mon bonjour, mes remerciements, je salue la presse ici présente. Monsieur le Président, aujourd'hui j'ai eu l'honneur et le grand plaisir de recevoir à l'Assemblée nationale quelqu'un qui fait partie de ceux qui ont travaillé, œuvré matin, nuit, jour et soir pour me faire arriver ici en 2017. Je vais nommer mon fils Mohamedou Aminsar qui est venu de l'Italie. Yaya, je te présente ton frère, il est là, au balcon, où il est dans le Chili où il a eu l'honneur de l'Assemblée nationale. Monsieur le Président, je te présente ton neveu. Un collègue député Imanglène Di Niu, qui a eu l'honneur, qui a eu l'honneur, qui a eu l'honneur, 9 milliards plus 7 milliards égale 17 milliards. Monsieur le Ministre de la Justice, 16 milliards. Je vous avais dit que je peux argumenter mon vote, je vais voter pour la suppression. Appelez ça comme vous le voyez, élimination, suppression. Tous les voix mènent à Rome. Monsieur le Ministre, je viens du département de Pekin. Là où la construction d'une division des investigations criminelles est nécessaire, une grande police, je rends en main à mon fils Aziz Dabala, décédé récemment, des situations très critiques et très nébuleuses. Pour l'insécurité qui règne dans le département de Pekin. qu'il y a un milliard, il y a un milliard qui a eu l'honneur. Monsieur le Ministre, j'argumente mon vote. La construction d'une caserne de sapeurs-pompiers est très nécessaire dans le département de Pekin. Et c'est une exigence populaire des Pekinois. Et c'est ce que j'ai dit, parce qu'il n'y a pas d'infrastructure de Pekin parce qu'il n'y a pas d'infrastructure. C'est un criard de l'âme. Monsieur le Ministre, je vous ai dit, c'est un magistrat. Je félicite le magistrat qui est sorti et invite l'autre au travail. Mais il y a un tribunal qui a eu l'honneur. Terre, tribunal, préfecture, sapeurs-pompiers. Nous, Pekin, 15 milliards, 16 milliards, nous n'avons pas besoin. Je vais voter la suppression. Je vais voter. C'est ce que je suis dit. Parce que cette année-là, je n'ai jamais voté le budget du Conseil des collectivités territoriales ni celui du CESSE. Je vais argumenter. Je vais dire, Monsieur le Ministre, ce qui est important, c'est ce qui est important, ce qui est important, c'est important. On ne peut pas le dire à Noël, à Noël, à Noël, à Noël, à Noël, on parle. On parle. On a tous les choses qu'on aime. Mais ce qui est le plus qu'on aime, comme ce qu'on appelle, c'est le plus qu'on appelle. C'est ce qui est le plus qu'on appelle. Je pense que mes collègues députés sont très républicains. Très républicains. Et ce qui est, on ne peut pas le faire. On ne peut pas le faire. Si on a dit qu'il n'y a pas de force, il n'y a pas de force. Je vous remercie. Merci. Ibrahim Diop, suivi de Abdoulaye Diagne. On ne peut pas le faire. Sous-titrage MFP. M. le Président de l'Assemblée nationale, M. le Ministre de la Justice, M. le Ministre en charge des relations avec les institutions, donc je salue vos différentes délégations, les nuits mes collègues honorables députés, les nuits également toute la diaspora sénégalaise, particulièrement ceux de l'Europe du Nord, de l'Ouest et du Centre. M. le Président, je m'adresse en tant que responsable et je le pense à des collègues responsables. M. le Président, nous devons aujourd'hui sortir de l'émotion parce que l'émotion nous empêche de faire face à la réalité. Mais la réalité, il faut que les députés, effectivement, de Benobok Yakar comprennent que dans ce pays, nous avons un président de la République qui a été élu avec 54%. Et cette réalité, effectivement, vous ne pouvez pas ne pas l'intégrer.